et bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de la livraison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis tout seul parce qu'aujourd'hui je vais manger du porc non ça c'est yann qui dit ce genre de phrase d'habitude mais oui vous allez voir je vais manger du porc et avant de m'insulter dans les commentaires attendez quelques petites secondes juste avant je vous annonce combien j'ai payé alors le burger est à 11,50 j'ai pris des crispy chicken nuggets avec de la sriracha mayo à 6,30 euros il y a 1,29 euros de frais de service mais il y avait 2,30 de frais de réduction donc au total j'ai payé 16,79 euros et aujourd'hui je mange du porc vegan donc au final ce n'est pas du porc puisque bah ce n'est pas de la viande donc du coup c'est du faux porc donc techniquement j'ai le droit et aujourd'hui la dark kitchen qu'on teste c'est a burger dirty vegan burgers by taster le big smoke je vous fais la composition c'est leur nouveau burger et voici la description attention ce burger va vous faire saliver un burger ultra fat de porc entre guillemets et filoché au barbecue servi dans un bun légèrement grillé avec de la coriandre jalapenos du colslot des oignons marinés et notre sauce barbecue coréenne vegan très sincèrement ça donne envie j'ai pris à côté les petites chicken nuggets par contre c'est très très drôle et franchement franchement le hasard vous allez dire que je m'acharne alors que pas du tout c'est faux mais quand le livreur m'a tendu le sac regardez ce que j'ai reçu s'il vous plaît j'ai buggé un roc mais ça ça me suit partout j'ai reçu un sac pp chicken by fast good cuisine donc taster ils ont tellement plus de sacs disponibles qui te mettent ça dans un truc pp chicken by fast good cuisine non mec bon déjà pour la livraison ça va perdre des points pas à cause du fait face good cuisine mais à cause du fait que bah ils aient pas le bon branding voilà du coup on a la vegan siracha mayo là je pense qu'on a le burger alors là il ya un gros problème on m'a mis des frites au bacon au lieu des nuggets voilà donc ce que j'ai reçu les fameuses frites au bacon faux bacon avec du cheddar vegan donc faux cheddar le burger est un peu petit contrairement à la photo qui a c'est pas très ressemblant ah oui d'accord mais il est où le faux porc en fait parce que là il ya beaucoup de coles l'eau il ya beaucoup d'oignons de machin de trucs mais le faux porc moi je le vois pas du coup j'ai appelé des livres ou pour leur dire est ce que vous avez moyen de m'envoyer un livreur avec les nuggets et elle m'a dit je suis désolé la seule solution que j'ai c'est de vous offrir un avoir du montant du truc que ensuite vous pouvez commander le bon produit et je leur ai dit je leur ai dit non mais vous foutez de ma gueule alors ok vous allez me rembourser 6 euros 30 mais derrière ça veut dire qu'il faut que je repaye des frais de livraison et il faut que je repaye des frais de service donc à un moment donné c'est n'importe quoi et vous allez dire que je gueule tout le temps mais là c'est légitime je gueule sur teister qui a fait de la merde dans sa préparation de commandes sachant qu'en plus on n'est même plus à l'heure de rush parce qu'il est 14 heures passées donc franchement là c'est du foutage de gueule s'ils avaient plus le produit et bah ils ont une option pour annuler le produit et dire nous n'avons plus le produit en stock là je pense que soit ils sont gourés soit ils ont préféré mettre autre chose à la place histoire de dire ça va le contenter le petit bouffon et puis le burger déjà je suis désolé bon bah il est froid et puis j'ai que des légumes il est où le faux poult pork il est où le faux poult pork c'est vraiment de l'arnaque en fait je comprends mieux pourquoi c'est du vegan c'est du vegan c'est qu'en fait en fait il n'y a même pas la fausse viande c'est ça le faux porc il est minuscule c'est froid et ça a presque pas de goût à ça pour être vegan c'est vegan on te blinde de colslo par contre le faux poult pork il est quasi inexistant ça n'a aucun intérêt en fait pour résumer c'est du pain froid blindé de sauce et blindé de condiments et tu payes cette escroquerie 12 balles on va goûter leurs frites vegan au bacon vegan avec leur cheddar vegan intérêt zéro des frites mccain molle classique surgelé avec de la sauce cheddar industrielle infecte boutons le faux bacon c'est du carton qui n'a pas de goût bon vous le savez j'aime pas gâcher je finis ça et puis on passe aux notes vous vous en doutez le débrief va être court rapide concis et nul mauvais franchement comment tu veux dire du bien de ce genre de choses franchement c'est là on expose au grand jour les dark kitchen qui prennent les gens et qui vous prennent pour des pigeons à un moment donné faut dénoncer les escroqueries et là je suis désolé mais c'est vraiment une escroquerie on peut pas honnêtement je peux rien dire d'autre je peux rien dire d'autre commençons par la sriracha mayo que j'ai goûté en off une sriracha mayo normalement c'est légèrement orangé et surtout c'est épais comme une mayo d'accord là c'est ultra piquant est à aucune autre saveur à part la sauce sriracha donc en fait elle est hyper liquide et elle est orange orange fluo c'est tchernobyl à l'intérieur du pot donc c'est pas de la sriracha mayo c'est juste de la sriracha deuxième chose les frites machin j'ai déjà parlé de ça je pense que soit ils avaient plus de stock de nuggets et ils ont voulu me la foutre à l'envers soit ils sont vraiment trompés l'erreur est humaine mais bon là la faute elle est sur des livres ou qui veut pas m'envoyer mon produit sans me faire payer en plus parce que forcément des livres ou ils sont malins ils disent on te rembourse mais derrière eux ils vont gagner quatre balles sur ta nouvelle commande donc des livres ou aussi au passage coup de couteau vous êtes des des arnaqueurs et je pense que je vais résilier mon des livres ou plus et puis le burger il n'y fait ni à faire je suis désolé en 11 euros 50 je crois pour deux buns qui étaient froids remplis de sauce piquante et de condiments et la fausse viande elle est quasiment inexistante à un moment donné faut arrêter les gars il n'y a pas écrit pigeon ici donc non franchement je suis et puis sans parler aussi du fait qu'on me met le tout dans un sac pépé chicken alors que j'ai commandé hey burgers bref ça va pas du tout et honnêtement vous vous en doutez niveau livraison la livraison bah franchement le packaging à part sur la sauce mayo on a le petit branding soit tu fais du branding jusqu'au bout soit t'en fais pas là on a du branding ici mais là on a le branding pépé chicken et puis ensuite on a des boîtes à la con donc niveau livraison bon zéro à un point pour l'odeur non quoique 0 en fait 0 0 j'ai pas envie d'être gentil aujourd'hui niveau rapport qualité prix 16 euros 50 pour ça et encore je ne paie pas les frais de livraison parce que j'ai des livres en plus donc ça veut dire que j'aurais payé 18 19 euros vous imaginez pour ça c'est zéro rapport qualité prix et puis bah niveau goût niveau quoi je crois qu'ils connaissent pas ce mot je crois que le goût c'est pas quelque chose qu'ils connaissent donc le goût bah zéro aussi en fait voilà ce qui nous donne 0 sur 20 pour cette livraison ouais c'est la c'est la première fois qu'on met un 0 sur 20 ouais c'est la première fois qu'on met un 0 sur 20 mais là franchement c'est clairement mérité parce que là c'est c'est clairement du foutage de gueule on va clairement arnaquer bref je vais envoyer cette vidéo au service commercial de deliveroo et au service client de taster et j'espère que à un moment donné deliveroo et taster arrêteront de prendre leurs clients pour des pigeons voilà cordialement avec un grand sourire les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que du coup vous ne commanderez plus chez taster qui visiblement se soucie plus de l'argent de ses clients que du palais de ses clients n'oubliez pas les pouces bleus n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications mettez des commentaires dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire on se retrouve très bientôt pour une nouvelle livraison qui je l'espère sera meilleur en tout cas yann lui il s'est bien régalé dans sa livraison et il a bien de la chance allez on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde